Hey ! Salut à toutes et à tous, donc pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne, on se retrouve pour un top 5 de mes palettes de marques. D'où un top 6 parce que je n'arrive pas à me décider sur quelle palette mettre en 5ème position. Donc on va commencer tout de suite avec la 5ème position. Donc j'hésite entre la fétiche de chez Kate Von D. Donc qui se présente comme ceci. Voici l'harmonie des couleurs. Donc cette palette je l'ai eue pendant les prix sexy Sephora, ça ne fait pas très longtemps qu'elle fait partie de ma collection. Et je la voulais absolument parce que l'année dernière j'ai loupé la Saint & Sinner de chez Kate Von D, toujours pendant les soldes. Et je m'en suis voulu à mort parce que maintenant elle est trouvable sur Vinted mais genre à 120€, 100€ alors qu'elle en coûtait 60€ de prix de départ et qu'elle a été soldée à 35€. Cette palette-ci elle a quand même une harmonie de ton foncé, vert principalement. Et c'est justement cette originalité qui fait qu'elle fait partie de mon top 5. Celle avec laquelle j'hésite pour la 5ème position, c'est une palette de chez Tarte que j'ai commandée pendant les soldes. Donc c'est celle en forme d'ananas. C'est la Pineapple of my eyes. Le coffret était fourni avec un mini mascara, un eyeliner et un baume à lèvres. Alors... Voici l'harmonie des couleurs. Donc c'est quand même une harmonie plutôt neutre, plutôt utilisable pour le quotidien, même s'il y a du bleu, il y a un duochrome. Mais l'harmonie générale c'est quand même plutôt du beige, du rose, du doré, du brun. Donc voilà. Cette palette est bien pigmentée, elle est beaucoup moins poudreuse que la Kate Von D. Et plus utilisable pour le quotidien. En 4ème position, j'ai décidé de mettre une palette de chez Urban Decay, dont j'ai peu entendu parler sur Youtube. Pourtant, l'harmonie est neutre. Et c'est une petite palette, emportable facilement au voyage. Et moi c'est totalement les couleurs que j'utilise tous les jours. Donc c'est la Aphrodisiaque de chez Urban Decay. Alors je l'ai commandée au mois de septembre, je pense. Et je ne saurais pas vous dire si elle est encore disponible sur Sephora ou pas. Donc elle se présente comme ceci. Déjà le packaging qui est mignon, après la palette est toute petite, elle est plus petite que ma main. Il y a 6 couleurs dedans. 3 mattes, 3 irisés. Voici comment elle se présente. Donc elle se présente comme ceci. Je l'ai déjà pas mal utilisée pour tous les jours. La troisième palette que j'ai choisie pour ce top 5 palette de marque, c'est la Life is a Festival de Too Faced que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur mon projet TENPAN. J'adore cette palette parce qu'il y a beaucoup de duochrome dedans. Et que les duochromes, c'est des fards qui ne sont pas faciles à trouver dans d'autres palettes. Donc il y a notamment un brun à reflet bleu qui est ici. Un rose bébé à reflet bleu vert qui est ici. Ce vert à reflet orange. Ce orange à reflet doré. Et ce rose orangé à reflet doré aussi. Également l'highlighter qui est duochrome. Cette palette, je l'ai beaucoup utilisée. Et je vais l'utiliser encore plus au futur pour la finir. Elle est assez complète. Il manque juste un beige pour nettoyer en dessous du sourcil et une couleur foncée pour assombrir le maquillage. En deuxième palette, je vais vous présenter la Desert Dust de chez Huda Beauty. Alors il faut savoir que je possède également la première édition de la Rose Gold de chez Huda. Mais je l'avais surtout acheté parce que tout le monde en parlait sur Youtube quand elle est sortie. Donc ça m'avait donné envie. Par contre la Desert Dust, dès que j'ai vu les images du lancement, genre j'ai eu des étoiles dans les yeux et il me la fallait absolument. Donc elle se présente comme ceci. Même si je pense que vous la connaissiez plus ou moins tous. Et voici l'intérieur. Mes trois fards préférés sont Retrograde, Celestial et Twilight qui sont les trois fards duochrome. Même si ce sont plus des toppers à appliquer sur un autre fard ou pierre parce qu'ils ne sont pas très opaques. C'est vrai que je n'utilise pas cette palette tous les jours, malgré qu'elle soit absolument magnifique. Il n'y a pas de raison particulière à ça. Il faudrait que j'utilise un peu plus. On va finir avec ma palette de marque préférée qui est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Cette palette est absolument incroyable. On a vu ces couleurs-là dans aucune autre palette. Donc elle se présente comme ceci. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Donc il y a quatre fards mat qui sont de ce côté-ci. Et il y a des couleurs assez particulières comme le jaune doré, comme le vert, le rose fluo. Enfin le rose assez flash. Ces fards sont extrêmement lumineux. Je n'ai jamais vu des fards aussi lumineux ailleurs. Donc j'espère que vous verrez bien. C'est une dingue rie. Cette palette, c'est une dingue rie. Et comme il y a des mattes et des irisées dedans, ça permet de réaliser un maquillage quotidien. La plupart des couleurs sont quand même neutres, même s'il y a quelques couleurs extravagantes. Et il y a exactement le nombre de mattes qu'il faut. Donc un beige pour nettoyer en dessous du sourcil. Une couleur de transition, donc un beige plus foncé. Ensuite il y a un brun pour intensifier encore. Et pour un maquillage plus de soirée, il y a également un noir. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501